Bienvenue à ce tutoriel sur l'apprentissage autodirigé. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qu'est l'apprentissage autodirigé et comment en tirer le meilleur parti pour vous. Nous allons parler de la façon dont vous pouvez diriger votre propre développement grâce à l'apprentissage autodirigé. Voyons dans cette première partie une introduction à l'apprentissage autodirigé. Qu'est-ce que donc l'apprentissage autodirigé ? C'est un adulte qui contrôle son propre processus d'apprentissage ou, pour dire autrement, c'est un apprentissage dans lequel la décision sur ce qu'il faut apprendre, comment l'apprendre et comment décider si l'on l'a appris quelque chose suffisamment bien est entre les mains de l'apprenant. À quoi ressemble donc l'apprentissage autodirigé ? Voyons à quoi cela ressemble si nous considérons l'apprentissage comme un voyage. Apprendre alors, c'est comme faire un voyage. Vous allez donc d'ici, ce que vous savez maintenant, jusque là-bas, la destination d'apprentissage ou ce que vous voulez, vous avez besoin de savoir ou ce que vous voulez savoir. Quelqu'un doit fixer la destination. Quelqu'un doit penser aux objectifs d'apprentissage et aux compétences que vous allez acquérir. Quelqu'un doit également faire ses values pour le voyage. Alors, pensez aux ressources. Qu'est-ce qui vous aiderait à acquérir cette compétence ? Quelqu'un doit planifier les premiers kilomètres. En pensant aux premières actions, quelles sont les premières choses que vous allez faire pour commencer cet apprentissage ? Quelqu'un doit également décider quand il faut vérifier la carte. Je vais dire par là qu'il faut faire quelque chose pour vérifier, quelques check-ins. Demandez-vous comment cet apprentissage se déroule jusqu'à présent et ce qui peut être amélioré. Chaque fois que nous allons quelque part, nous voulons probablement nous arrêter et voir où on en est, n'est-ce pas ? Quelqu'un doit aussi savoir et décider quand vous êtes arrivé. Nous parlons ici de l'évaluation. Alors, avez-vous atteint votre objectif d'apprentissage ? Comment savez-vous que vous avez atteint cet objectif que vous vous êtes fixé ? Quelqu'un doit aussi, et finalement, décider quand il faut continuer. Est-ce qu'il faut donc poursuivre cet apprentissage ? Devriez-vous développer cette compétence encore davantage ? Maintenant que nous savons à quoi ressemble le voyage d'apprentissage autodirigé, voyons en quoi l'apprentissage autodirigé peut être différent des autres types d'apprentissage. L'apprentissage auquel vous êtes habitué n'est probablement pas comme cet apprentissage autodirigé. Le voyage de l'apprentissage est différent. Ainsi, lorsque nous parlons des cours, des formations et des ateliers, vous pouvez penser à cela en tant que chauffeur de bus ou bien compagnie de bus. Vous êtes dans le bus, mais c'est le chauffeur et la compagnie de bus qui dirigent le processus. Ils fixent donc la destination du groupe. Ils décident de ce qu'ils vont faire dans cette classe, cette formation, dans cet atelier. Ils limitent ce que vous pouvez importer pour le voyage, vos valises. Ils disent « Ah, ce sont vos ressources, mais celles-ci non, elles ne montent pas. » « Pas tout à fait ou bien pas encore. » Ils mettent ces valises, ces ressources dans le bus pour vous et ils décident quand vous les remettre aussi. Ils peuvent dire « Nous avons une ressource sur ce point. » Maintenant, vous aurez une ressource pour un autre point. Donc, c'est eux qui décident donc de ce qui sera utile et à quel moment pour vous aider à y arriver. Ils planifient aussi les premiers kilomètres. Où allez-vous quand vous sortez du parking ? Ils décident quand vérifier la carte et quand faire une pause. D'habitude, sur la base de ce qu'ils savent et probablement de leurs propres besoins, en ne pensant peut-être pas au moment où vous pourrez avoir besoin de faire une pause ou de vérifier la carte. Ils vous disent quand vous êtes arrivés. Ils vous disent « Ok, le bus, ça reste ici. » Ils vous disent à quel moment vous pouvez descendre à l'arrêt final. Ou bien, si vous voulez continuer, vous trouvez un autre bus. Ils décident, ils font l'évaluation. Vous avez atteint votre objectif d'apprentissage. Vous continuez ou vous ne continuez pas. Le plus difficile est peut-être qu'ils décident si vous montez ou non dans le bus. Ce premier bus, ce deuxième bus de connexion, c'est eux qui décident du moment où le bus se déplace aussi. Vous ne pouvez donc y aller que si ou quand il y a une formation supplémentaire, un atelier supplémentaire et s'il y a une place pour vous. Le tutorat et le cours privé sont un peu plus la même chose. Donc, avec le tutorat et le cours privé, vous êtes dans la voiture, mais quelqu'un d'autre conduit. Ce conducteur fixe la destination pour vous deux. Il dit « Je vais vous donner des cours particuliers pour vous enseigner ceci ou cela. » Il fixe des objectifs d'apprentissage en disant « Ok, nous pensons que vous devez apprendre ceci ou cela. » Ils limitent probablement ce que vous pouvez emmener. Et eux-mêmes, ils emmènent vos valises pour vous en disant « Voilà, ce sont les ressources que vous pouvez utiliser pour apprendre. » Et pour ces autres ressources, pas encore, on n'y est pas encore. Ils planifient les premiers kilomètres, les premières actions d'apprentissage. C'est eux qui décident du moment où ils doivent vérifier la carte. Ou peut-être qu'ils décident du moment où ils doivent vous demander de vérifier la carte. Donc, ces vérifications sur la façon dont votre apprentissage se déroule, c'est eux qui sont chargés de lancer ce processus. Et ils vous disent quand vous êtes arrivé. Et donc, vous êtes là, il vous reste à décider quoi faire une fois arrivé, maintenant que vous êtes déjà là. Et parfois, c'est la fin d'un engagement de tutoira. C'est la fin d'un cours et c'est eux, ces conducteurs de votre voiture, qui décident du moment où il faut continuer. Peut-être qu'il y a une autre étape de voyage dans la même direction. Ils donnent peut-être un autre cours où ils peuvent faire du tutoira sur ce sujet encore. Peut-être qu'ils décident qu'ils veulent vous soutenir dans une autre matière. C'est eux qui dirigent le processus. Ils sont les conducteurs de la voiture pendant votre voyage d'apprentissage. Dans l'apprentissage autodirigé, c'est différent. Vous n'êtes pas seul, mais vous êtes certainement au volant. Vous faites appel aux autres quand vous en avez besoin, au lieu qu'eux, ils vous dirigent. Les autres peuvent vous aider dans votre voyage, mais c'est vous qui êtes aux commandes. Parlons donc davantage de ce que cela signifie. Avant de nous plonger dans les détails, il est probablement important de réfléchir aux raisons pour lesquelles l'apprentissage autodirigé est si précieux, a tant de valeur pour vous. Eh bien, l'apprentissage autodirigé est toujours à votre disposition. Ces possibilités d'apprentissage formelles qui sont dirigées de l'extérieur, comme le tutorat, les formations, les programmes diplômants, sont rares. Elles ne sont pas toujours exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Et souvent, elles ne sont pas adaptées en termes de temps, du lieu et du coût. Elles ne sont pas accessibles. Pour aller à un atelier, il faut que ce soit un endroit où vous pouvez vous rendre, que ce soit abordable, que ce soit au bon moment pour que vous puissiez y aller. L'auto-apprentissage, non. L'auto-apprentissage est également le mieux adapté à vos besoins, parce que c'est vous qui conduisez la voiture. Vous savez mieux que quiconque ce que vous devez apprendre pour faire votre travail. Par exemple, ces jours-ci, j'ai besoin d'en savoir plus sur la façon de faire des vidéos et d'ajouter des sous-titres. J'essaie ce dont j'ai besoin en ce moment. L'apprentissage auto-dirigé est également intégré à votre travail. On ne peut pas toujours arrêter de travailler pour apprendre et ensuite arrêter d'apprendre pour travailler. C'est pourquoi l'apprentissage auto-dirigé vous permet d'entremêler votre apprentissage et votre travail. Vous apprenez quelque chose et vous trouvez comment le relier à vos tâches quotidiennes. Vous vous débattez dans quelque chose au travail et vous décidez consciemment d'en apprendre davantage et de l'appliquer à nouveau. Tout ce que vous apprenez est plus spécifiquement lié à ce que vous faites. Vous aurez donc plus de chances de l'apprendre et de l'appliquer immédiatement en continuant à travailler. L'auto-apprentissage est également le plus important et il est flexible, agile et immédiat. C'est donc ce que vous devez apprendre pour votre travail et cela changera régulièrement. Avec moi et les vidéos et le sous-titres par exemple, je pourrais décider d'arrêter demain si ça ne me sert plus. Ainsi, être capable d'identifier ce que vous devez apprendre puis de conduire votre apprentissage vers cet objectif signifie que vos compétences sont agiles, sont adaptables à la situation. Vous apprendrez ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin et nous devons reconnaître que cela change assez souvent. Avec l'apprentissage auto-dirigé, vous voyez venir ses différents besoins. Vous êtes proactif, vous êtes réactif et c'est vous qui menez l'apprentissage dont vous avez le plus besoin. Mais vous n'attendez pas que quelqu'un vous rattrape. Vous conduisez votre propre voiture lors de votre voyage d'apprentissage vers votre destination d'apprentissage.